Mais je voudrais juste... Ok, c'est sur sa page, hein, Larissa? C'est sur sa page? Ok, si c'est sur sa page, je vais... J'ai été sur sa page, mais j'arrive même pas à lui écrire. Je voulais lui écrire. Mais sa page, on arrive pas à écrire sur cette page. Ou alors c'est moi qui ne sais pas manipuler, mais... J'ai voulu lui écrire... Pour lui demander d'avoir un échange. Ok, ok, Larissa, je vais écouter ça. Je vais écouter ça. Parce que quand tu as une relation avec quelqu'un, comme il prétend la voir avec Aïjo, ou alors comme il l'a avec, parce que voilà, c'est lui qui le dit, je veux dire, c'est un homme des médias, c'est un homme cultivé, c'est un homme intelligent, et... quand tu le vois parler, c'est pas le buzz. Il a pris le temps parce que, avant d'en arriver là, moi j'ai parcouru sa page, j'ai vu qu'il a longtemps parlé de la maladie, il a demandé aux gens de... Ok, Larissa, je vais écouter ça tout de suite après. Il a demandé aux gens d'aider Aïjo, il a expliqué aux gens qu'Aïjo était malade, donc, ce n'est que récemment qu'il a pris une initiative de dire ces choses très profondes. Donc, s'il a pris tout ce temps-là, ça veut dire que... Ok, Larissa, je vais écouter ça. Il a expliqué pourquoi il a dit, donc, moi je pense que... C'est quelqu'un qui a des choses à dire. Je ne le connais pas, mais ça me tournerait qu'il le fasse pour un certain buzz qui ne lui apporte rien, parce que quand vous parcourez sa page, il n'a pas l'air d'un mec qui fait les buzz. Il est vraiment dans son monde de Facebook où il fait ses vidéos. Il n'a pas l'air de quelqu'un qui aime le buzz. Peut-être que je peux me tromper, mais il n'en a pas l'air. Mais une chose est sûre. Une chose est sûre. FAMZIG EEMO. FAMZIG EEMO. Voilà aussi quelqu'un avec qui j'étais proche de lui. On a parlé de la voix à Tzv. Le cabaret... Le légendaire cabaret de Yaoundé, qu'on appelait... Le légendaire cabaret de Yaoundé, comment on l'appelait encore ? Comment s'appelait le cabaret du Bikoutia Yaoundé ? Très populaire. Carrousel. Le légendaire cabaret le carousel. En un moment donné, c'est devenu un lieu. Quel que les artistes expliquaient, c'était devenu un lieu d'empoisonnement. Bonjour, Théodora Ville. Comment vas-tu ? Merci. Tout à fait, Gondboulou. À un moment donné, c'était devenu un lieu où on empoisonnait des gens par la boisson, par les micros, par beaucoup de choses. et je connais personnellement des artistes qui avaient décidé de ne plus chanter là-bas. Donc, cette histoire de marabout ou de grippa, comme on dit, dans notre vulgarité, à la Camerounaise, ce n'est pas quelque chose d'aujourd'hui. Et surtout, dans ce monde du bigotier, ce n'est pas d'aujourd'hui. On a vu des artistes ici prendre leur téléphone et parler de ça. Exorciser d'autres artistes, un peu comme Benji l'a fait. Parce que je ne comprends même pas pourquoi on s'acharne trop sur Benji. Peut-être parce qu'il a donné les noms. Mais il y a des artistes ici aussi qui ont pris leur téléphone, qui ont parlé de ne plus bas, qui ont expliqué qu'ils étaient, surtout, qu'elles étaient, parce que c'est un truc qui se parle beaucoup entre les femmes, qu'elles étaient bloquées. C'est un peu ce que Benji a dit. Il n'y a rien d'étonnant ou d'étrange ou de nouveau dans ce qu'il a dit. Il y a des artistes qui ont pris la parole ici, qui ont dit, moi, on m'a bloqué. Il y a des artistes qui ont dit, on a tué femmes. Et quand vous parcourez ce que Benji a dit, vous parcourez la page de Benji. Je crois que c'est sur sa page. Je crois que c'est sur sa page que j'ai vu ça ou dans une autre page ou à Yidio dans sa maladie. Je ne sais pas si c'est un album qu'il devait sortir ou qu'il a sorti. Il demandait à ces gens-là pourquoi vous voulez me tuer. Je ne suis rien. Quelque chose comme ça, en fait, il chantait en bêtise en essayant d'expliquer que les gens veulent le tuer. Donc vous comprenez que ce que Benji dit, il n'a pas inventé. Il n'a pas inventé. Peut-être que lui, il a pris juste l'audace de mettre les noms sur les interrogations de Yidio. Bonsoir, ma fille. Peut-être que lui, il a juste donné les noms, mais lui-même, le malade, celui qui est malade aujourd'hui, Yidio, il a demandé à ceux-là pourquoi vous voulez me tuer. Les artistes ont même sorti des chansons qui sont devenues légendaires. Des artistes ont sorti des chansons qui sont devenues même populaires en disant à cause de mon petit succès vous voulez me tuer. Il n'y a rien de donnant. Bonsoir, ma fille. Mémé. Mémé, quoi tu vois? Comment vas-tu? J'ai écouté ton conseil, tu vois, non? Ton conseil d'hier. J'ai dit, ma fille, tu as raison. Donc je parlais des artistes. Ce que ce gars a dit n'est pas nouveau. les artistes, les grands dans le monde du Bikouti. Regardez seulement les guéguerres qu'il y a dans le monde du Bikouti. Les guéguerres, là, c'est quoi? C'est quand vous les entendez s'engueuler. Ils parlent du... Ils parlent du... de la musique? Non, ils parlent... Ils parlent... Ou ils parlent des blocages? Tu m'as bloqué. Telle-là a bloqué tout le monde. Bonsoir, Gisèle Sidoni. Telle-là a bloqué tout le monde pour que c'est elle seule qui ait le succès. L'autre a fait ceci pour casser l'autre. Merci, merci, ma fille. J'ai compris. J'ai compris. Donc là, on a un problème très sérieux. Il y a un malade. Il y a quelqu'un de malade. Mais quand tu vois les mêmes artistes ou certains artistes aujourd'hui te dire que ce monsieur-là qui est malade qui est Amadou Aïdou a refusé d'aller se traiter. Je voudrais donc demander à ces personnes qui aujourd'hui sont sûres que... Parce que quelquefois tu viens te défendre et tu t'accuses. La défense est quelque chose de très stratégique. Il faut savoir te défendre. Quand tu ne sais pas te défendre, tu peux te retrouver en train de t'accuser toi-même. Quand tu as un monsieur comme Aïdou que tu as respecté à un moment donné, que tu as appelé mon père, que tu as appelé mon idole, que du jour au lendemain tu te mets à dire que ce monsieur a refusé d'aller se soigner à l'hôpital. Est-ce que toi, tu as fait un diagnostic pour savoir la maladie de ce monsieur? Justement, mémé, je veux dire, tout ça est possible, mais tu sais que pour tuer un chien, on l'accuse de rage. Il faut bien qu'on meure de quelque chose. Même quand on t'a mangé, comme on dit Wildermans chez nous dans la sorcellerie, tu meurs de maladie. Mais quand on découvre que c'est la sorcellerie, justement, c'est quand cette maladie devient incurable, peut-être une maladie qu'on peut traiter facilement, mais que dans ton cas assez spécial, devient incurable malgré tous les traitements qu'on administre. C'est là où on se rend compte que cette maladie n'est pas normale. Donc, quand quelqu'un quand quelqu'un reproche à Aïdjo, quand tu vois le ventre d'Aïdjo, une chose est sûre, sans avoir fait médecine, je ne sais pas quoi, tout de suite, tu ne peux pas penser à la cirrhose de foie, tu peux penser à beaucoup de choses parce que tu vois un ventre. mais on est quand même des bantous. Nous savons que dans la tradition bantou, on te met des choses bizarres dans ton ventre. Pourquoi on ne peut pas, pourquoi on veut juste, on voudrait amener les gens là où on veut les amener. On peut laisser les gens imaginer des choses. Tu peux avoir ce qu'il a. Je ne suis pas en train de dire que ce qu'il a, ok, c'est traditionnel. Mais quand la personne elle-même, posez-vous d'abord la question de savoir pourquoi la personne elle-même qui est malade, qui s'ouvre. Parce que ce que vous avez oublié, c'est pour ça que je dis, il faut toujours pousser les analyses. Quand vous voyez la vidéo d'Aïdjo, Mamadou, où on le fouette avec des feuilles, je ne sais pas de quoi, regardez bien cette vidéo. Regardez bien cette vidéo et analysez-la. Oh là là, c'est mon travail qui m'appelle. Un instant, s'il vous plaît. Allô ? Allô ? Oui, bonjour, madame. Bonjour, bonjour, madame Judith, comment allez-vous ? J'ai vu que vous m'avez déjà appelé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ah, pas là en haut. OK. Vous voyez quand vous avez des femmes averties. Moi, j'ai la chance d'avoir cette femme-là. C'est pour ça... Divine Bicorque ! Elle est très intelligente, ma femme. En tout cas, ça ne se raconte plus. Ça se vit tous les jours. Vous-même, vous l'avez remarqué. Donc, je disais... Merci Ngonboulou. Voilà. Regardez la vidéo où ce monsieur se fait fouetter par des feuilles. Regardez bien cette vidéo. Parce que des fois, on vous montre des choses mais vous ne poussez pas la réflexion. Vous sentez que ce monsieur est convaincu que son corps... On dirait qu'il y a quelque chose qui marche dans son corps. Parce que Aïdjo, lui-même, dans cette vidéo, il te dit... Il dit au monsieur qu'il tape... Ici. 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 Lui-même. C'est lui-même qui dit au monsieur. Ici. Là derrière. Ici. Quand vous analysez cette vidéo, il dit ça pourquoi ? Sûrement que les endroits où il demande à ce monsieur de taper ce machin-là, il y a quelque chose de spécial qui ressent à ces endroits. Mais nous, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on nous présente ? Il a un ventre, ça peut être une cirrhose, mais le monsieur te dit que non seulement ce ventre est gros, il y a quelque chose qui se passe derrière. Il y a quelque chose qui se passe derrière. Merci, Zaviri. Merci. Tout à fait. Tout à fait. Ma femme est très avancée, vous savez. C'est pour ça qu'elle est ma femme, c'est pour ça que Dieu l'a créée. Merci pour elle. Bonne digestion. Une bonne digestion. Vous voyez, non ? Elle dit une bonne digestion, mais elle prépare la sieste. Elle est très forte. Non, mais pour une bonne digestion, elle mange le bogo, il faut avoir un petit cognac bien. Merci, monsieur. Elle est très forte. C'est pour ça que je l'adore. Elle sait faire des choses. Elle sait faire beaucoup de choses. Salut, ici, TikTok. Donc, en fait, le monsieur ou la dame qui filme, il y a quelqu'un qui... Oui, c'est pas la peine de filmer tout ça. Mais tu comprends déjà que la personne qui l'accompagne, je ne sais pas si c'est elle qui filme. Jésus, l'amour est doux. Merci, Kadhafi Lamson. Ngonboulou dit même prière comme madame et ça. Donc, en tout cas, que Dieu vous apporte cette grâce de trouver une bonne... C'était pas question. Donc, quand vous... Déjà, je voulais revenir sur le monsieur ou la dame qui a écrit. Le monsieur qui filme, il n'a pas besoin de filmer. Ça veut dire déjà que, vous voyez, il y a Anguille sous roche. Tu ne peux pas amener quelqu'un. Je ne sais pas si c'est son accompagnateur ou si c'est quelqu'un qui était là-bas sur la personne qui soit... Bref, celui qui a filmé ne devait pas. Mais, le fait même d'avoir filmé, c'est aussi bien aujourd'hui parce que les images-là, on peut les décripter, on peut les analyser. On peut les analyser par rapport à ce qu'on voudrait nous faire croire que le ventre qu'on voit là, tout le problème est dans le ventre. Non. Mais dans ces images, le monsieur qui est malade, Aïdjo, dit que tapé derrière. Moi, pour ceux qui ont la cirrhose, une fois qu'ils ont eu, je ne sais pas, si derrière aussi, ça fait mal, je ne sais pas. C'est clair, déjà, qu'on ne devait pas filmer, mais maintenant, c'est fait. On va polémiquer dessus jusqu'à demain. Est-ce que c'est seulement cette vidéo qu'on ne devait pas filmer? Même le fait de le filmer, comme il était... Je ne sais pas si c'est génial, il est dans son fauteuil là, dans une position vraiment très... C'est inconfortable. Est-ce qu'on a besoin de filmer ça? Non? Celui qui fait ça, et quand tu vois même cette position, on dirait qu'il dort. Donc, c'est lui qui le filme même. Mais il est sûrement de connivence avec celui qui est à côté, avec le téléphone à la main, à l'oreille. Parce que lui, au moins, il a le téléphone à l'oreille. Peut-être qu'il est en train d'expliquer, je ne sais pas quelque chose, mais au moins, lui, il voit qu'on filme. Aïdjo, lui, il ne voit pas. Quand tu vois qu'il est un mec qui a abattu comme s'il sont nols ou je ne sais pas quoi. OK? toutes ces personnes autour... Toutes ces personnes autour des fois des artistes, quand on a des moments comme ça, c'est des personnes... Comme aujourd'hui, tout le monde est à la recherche du buzz. Donc, il faut... Il faut poster une vidéo d'un artiste, d'une vedette qui est... qui est en mauvaise posture. Donc, dans aucun cas, que ce soit quand on le soignait, nous savons bien qu'on le fait chez nous. Voilà. L'indigène, on s'est tous soignés à l'indigène. Ça se fait chez nous. On n'a pas besoin de filmer ça pour faire croire. Alors, je disais, si lui, le malade, il est convaincu. Il est convaincu. Jacques Sey, que fait le ministre de la Culture ? Aïdjo. Aïdjo. Écoutez bien. Parce que, quelquefois, comme il y a tellement de manipulations sur la toile, Aïdjo a été hospitalisé. Ce n'est pas une maladie d'aujourd'hui. Au frais du Zomlo, Jean Mougo, comment dire, Amougo Bélinga. Le Zomlo, Amougo Bélinga. Ce n'est pas la première fois qu'on parle de la maladie d'Aïdjo. On a parlé de ça ici. On a même, on a beaucoup trop parlé de ça. À un moment donné, on a appris qu'il a été hospitalisé. Il est pris en machin avec les frais de Amougo Bélinga. Si c'était la cirrhose, si ce n'était que ça. Ce monsieur a fait le tour des hôpitaux. Où donc c'est aussi les docteurs qui le manquaient ? Où c'est les docteurs qui le manquaient ? Parce qu'à un moment donné, quand on veut rentrer dans les explications, il faut aller au cours des explications. C'est pour ça que je voudrais avoir ce monsieur-là, Benji, si ça lui dit, si ça lui dit, je ne sais pas s'il vivait en Suisse, Jack Seve, je sais que c'est Amapiero qui vivait en Suisse. Mais je sais que Aïd aussi était très fréquent en Suisse. Mais vivre en Suisse, je ne sais pas. Je sais qu'il était fréquent, il faisait les allées autour. Mais celui qui a vécu en Suisse de façon officielle, c'est Amapiero. Ami, Audrey. Andy, pardon. Tout à fait, Claudia, mais il m'en saura la vérité, ça c'est sûr. De toute façon, à la lieu où on vend les choses, on saura seulement la vérité. Parce qu'il y a beaucoup de non-dits dans toutes ces histoires. On ne peut pas m'expliquer. C'est-à-dire, je vais dire, moi, je ne suis pas un traditionnaliste. Mais je respecte nos us et coutumes. Je respecte. OK ? Et si je vous parle de, comment on appelle, du jujube et tout ça, parce que je crois en nos valeurs. Mais je vais dire, je ne peux pas savoir que j'ai une maladie que le médecin a diagnostiquée. Moi, mes enfants, je dis aux médecins que non, ce n'est pas vrai. Moi, je pense que je ne crois pas. je ne crois pas. Et je pense qu'un mec comme Aïdjo, Mamadou, j'ai évoqué ça aussi dans un sujet. Je ne sais pas s'il était marié ou s'il avait quelqu'un dans sa vie. Mais quand tu as une femme dans ta vie qui t'aime, les femmes, c'est des visionnaires. Les femmes, c'est des visionnaires. une femme voit même parmi tes amis que tu appelais, moi, je le dis ici. Ma femme qui est ici, elle m'a trouvé avec des mecs que je pensais que c'étaient des amis. Elle a détecté et me l'a prouvé par A plus B que ça, ce n'est pas un ami. Dans quelquefois, on peut avoir des gens qui nous entourent, qui nous font voir des choses comme ça. On pense que c'est des amis, mais ce n'est pas des amis. Je dis que moi, ma femme, voilà, voilà, Claudia mime, voilà. Voilà. Donc, je dis moi, elle m'a fait croire et des amis de longue date. on dit ça, ce n'est pas un ami. Regarde. Regarde. Observe. Donc, si Aït ou avait une femme qui l'aime, je crois que on ne l'aurait pas amené partout à la fois. Parce que très souvent, les artistes, tout à fait, Jack, c'est un milieu qui est pourri. C'est pour ça, je ne sais pas pourquoi on parle beaucoup plus d'hôpital dans ce milieu que d'autres choses. Je ne refuse pas qu'on parle d'hôpital, mais il faudrait déjà que ces personnes parlent aussi de ce côté, parce qu'il n'y a que ça qui pue dans le milieu du Bikouti. Il n'y a pas un seul artiste du Bikouti qui a évolué sans qu'on ne parle de marabout. Il n'y a pas un seul qui a regressé sans qu'on ne parle de marabout. Donc, ce que Benji a relaté, ce n'est pas nouveau. Maintenant, qu'est-ce qui lui donne l'assurance de donner des noms, de poser des noms sur ses actes ? Lui seul sait. Pourquoi ? Mais sinon, ce qu'il a dit n'est pas nouveau. Merci Marie-Charlie Dogou. Donc, il faut faire très attention dans la vie. Il faut faire très attention avec ces gens qui nous fréquentent. Surtout, quand vous avez une étoile que Dieu vous a donnée. Et c'est ça le problème avec Dieu. C'est-à-dire que Dieu vous donne mes quelques poids. les mesures d'accompagnement de ce qu'il vous a donné ne suivent pas. Ou alors, c'est les gens qui sont autour de nous qui nous déroutent et on commence à penser autrement. Voilà. Tout à fait, tout à fait, Andy, Andy, Andy du côté du côté du live TikTok là-bas. Andi a dit que... Parce que quand quelqu'un prend la parole comme ce gars l'a dit, il dit ne meurs pas étouffé, libère-toi, comme qu'elle s'est libéré. C'est très grave. C'est très grave. Il dit libère-toi comme l'autre s'est libéré. C'est grave de dire des choses comme ça. Il faut avoir des éléments sous la main. On ne se lève pas et on dit des choses comme ça. Partagez à TikTok les amis, animez le live. Tapotez, merci. Oh, ça me fera plaisir Kadhafi, oh là là. Si tu le fais la prochaine fois ici au Cameroun, je viens à Foumane. Elle me dit que je ne sais pas si c'est un homme ou c'est une femme. Elle veut créer un fan club à Foumane. Je viendrai à Foumane pour l'inaugurer. Moi-même en personne. Kadhafi. ce sera quelque chose de merveilleux. Thierry moi elle finit. Vous voyez, vous avez dit cette femme, vous ne la connaissez pas. Moi j'ai fini. Elle a fini. Je suis en train de vous parler, ça m'intéresse pour le MDA CST. Non, j'ai dit que moi j'ai fini. Où est le rapport si tu as fini ? Pourquoi tu ne l'as même pas pris en gorge? Pourquoi il doit aussi finir comme toi ? Mais pas au moins en gorge. Je bois tout doucement, non ? Mais tu ne l'as même pas encore pris en gorge? Si, si. Attends, ça se déguste. Tu vois comment tu transpires ? Et tu veux qu'il te transpire comme toi ? Restriction, pourquoi ? Comme ils ont vu le verre, un petit peu. Voilà, Gonbou le dit que si, toi tu as fini, laisse moi ici. Elle est terrible. Vous voyez que l'histoire du cocotier là, ce n'est pas moi. Vous voyez non ? Oui. Ce n'est pas moi. Elle est grave. Elle est restructurée. Comme vous la voyez là. Oh ma fille Monica, comment vas-tu ? 16 minutes durée, 16 minutes. Voilà, Marie-Charlie. Parlez à votre mamoune. Marie-Charlie dit quoi ? Elle est là et france, elle est en même temps. Et elle me dit de voir comme elle. Voilà, Ngonbou le reprend, chérie, j'ai fini. Elle est là. Vraiment, voilà. C'est ça. Merci pour le cœur. Avoyez les cadeaux pour soutenir le live, pardon. Avoyez les petits cadeaux pour booster le live. Je vais finir avec, mais je dis la vérité. Coucou. Elle dit que tu as fini. Ngonbou nous dit que tu as fini maintenant. Coucou. C'est bon, c'est bon, Claudia. Claudia, ce que tu dis est vrai. Déjà que, comment il s'appelle ? Benji, Benji, de Benjo, dit que c'est son ami. C'est son ami, ils se connaissent, donc ils ont discuté. Peut-être que lui, il a dit ce que les deux se sont dit. Mais je voulais répondre aussi à Amim. Tu sais, quand on ne connaît pas quelqu'un, on dit beaucoup de choses et c'est ce qu'on vit sur Facebook. Quand tu ne connais pas la personne, tu peux venir dire n'importe quoi. Mais, Aïdjo, c'est quelqu'un de très noble. Moi, je l'ai rencontré. Je l'ai rencontré. C'est quelqu'un de c'est quelqu'un de comment dire qui qui met sa personne en valeur. Tu vois ? C'est-à-dire, je crois même, je suis sûr même que s'il est conscient dans ce moment, les images qu'on fait passer de lui là, ces images le mettent très mal. Il n'aurait jamais voulu qu'on le voit comme ça. Il a déjà sur son côté de de moi, je parle de quelqu'un que j'ai rencontré et quelqu'un avec qui j'ai discuté sur beaucoup de choses. Il a déjà son côté de ancien boxeur. Vous savez ? J'en sais quelque chose parce que la boxe aussi, j'en ai fait. J'en ai fait. La boxe, c'est un côté où on t'apprend ce que c'est que le mental. Tu vois ? Tu ne dois pas perdre, comme dit souvent l'autre, le charisme. Le charisme, tu ne dois jamais le perdre. Quel que soit l'endroit, quel que soit le niveau ? Merci Achille, Alléluia. Donc, Aïdjo, c'est quelqu'un qui ne baisse pas son froc comme ça, qui ne perd pas le charisme quand vous le connaissez dans la vie. Donc, le voir, si aujourd'hui, lui-même, il se voit dans ses vidéos ou ses photos, il doit être très mal parce qu'il n'aurait jamais voulu. Il n'aurait jamais voulu. Donc, pour dire même que ce n'est pas quelqu'un qui serait venu dans les réseaux pour dire que je suis mal cotisé pour moi. C'est-à-dire, il est trop fier de lui. Voilà, il a une fierté en lui. Il est un homme et c'est ça un homme. Ce n'est pas l'orgueil, tu vois ? Mais c'est une fierté qu'on est avec et on n'a pas toujours besoin que qu'on voit ce côté. Moi, je me rappelle quand j'ai été malade, en 2019, quand je suis sorti de là, ma femme me montre les photos. C'est-à-dire, c'est des photos que je n'ai pas envie de voir. Je n'aime pas. Parce que je n'aime pas. Claudia m'a dit d'arrêter de roter autour. Tu me te concentres. De roter ? De roter. Comment je rôde ? Elle a déjà fini son truc. Donc là où je suis là, je ne peux pas aller jusqu'à demain. Donc, vous me contrôlez. Attends, on peut faire ça. Radia tout dit et bonjour. Vous me contrôlez. Il a contrôlé, mais le côté. Donc, je voulais juste dire qu'il ne faudrait pas que les uns ou les autres essayent de nous de concentrer. Il y a beaucoup merci Simone Vaca. Merci Simone Vaca. Il ne faudrait pas qu'on nous amène ailleurs. Gonboulou dit qu'elle va siester seule. Nous, on est ici. Elle est à la maison vendredi, elle ne va pas siester seule. Pourquoi ? Pourquoi tu bois comme ça, dis-est-il ? C'est un très bon cognac. C'est un très bon cognac. Je viens de manger un bon plat de bongo avec le bâton. Donc, comme madame prépare sa sieste, elle me donne ça pour compréter. là où je suis là moi-même, je suis même déjà prêt. Juste pour une bonne déjection. Donc, il ne faudrait pas qu'on essaye de nous amener au milieu du Bikouti et plus. J'ai vécu ça de près. J'ai touché du bois. J'ai vu. Je suis arrivé à des endroits Mémé, donne-moi aussi le nom, non ? Je ne connais pas de qui. Le nom de quoi ? Mémé me dit que Aïdou, c'est l'ex de quelqu'un que je connais très bien. Donne-moi le nom, non ? Moi, je vais parler de ça. Parce qu'il y a trop de maraboutages dans le Bikouti. Et quelquefois, même, on exagère. parce que moi, je continue à privilégier le don, surtout dans la chanson. C'est le don. Le marabout ne mange pas. Si le marabout marchait au foot dans la chanson, on n'aurait pas besoin de s'entraîner. On n'aurait pas besoin de s'entraîner. On n'aurait pas besoin de faire tant d'efforts. Parce que je lui ai dit encore, tous nos artistes, mais tu parles de tu parles de Aïdjo ou de le général le général comment je confonds aussi les noms. J'en ai parce que celui qui a de façon officielle habité en Suisse, à Zurich, c'est le général Amar Pierrot. Amar Pierrot, lui, il a habité en Suisse. Aïdjo était aussi fréquent en Suisse quand son album marchait très bien. On l'invitait très souvent en Suisse. Mais je ne sais pas si lui, il a vécu en Suisse de façon officielle. Il venait, il repartait. C'est clair que c'est pour ça que je dis que c'est quelqu'un que j'ai fréquenté. Quand Aïdjo venait en Suisse, on le dit, comment ? Tu sais, c'est un boxeur. Les femmes aiment les hommes. Oui, super bien. Ok, tu parles d'Aïdjo. C'est bien passé par la grâce de Dieu. Aïdjo, c'est quelqu'un qui était debout. Quelle est la femme qui n'aimait pas le voir ou n'aimait pas la voir ? On le discutait ? Quand Aïdjo arrivait en Suisse, on le discutait ? Pas sûr, les mamans. Non, je ne comprends pas pourquoi il a pu finir comme ça sans... Je ne sais pas s'il n'a jamais été marié, je ne sais pas. Mais c'était quelqu'un qu'on aimait beaucoup. Que les femmes, le style de mec, il est debout, il était debout. Bien sûr, Claudia, mais tu ne peux pas t'expliquer comment. Mémé, laisse Claudia parler. Mémé, laisse Claudia parler. Peut-être que Claudia vit à Suisse. Peut-être que Claudia vit à Suisse. C'est mon boss en Aïdjo. il était mon boss en Aïdjo pendant deux ans que son homme repose en paix. Ah, maman, Saki. Qui ça ? Elle dit que Emma était son boss pendant deux ans. C'est Saki. Ah, Saki, tu as travaillé à Mazal alors ? Pendant deux ans. Oui, ça, c'est l'entreprise à boîte de mon frère. OK. Ça fait plaisir. donc, il faut arrêter. Claudia me dit qu'elle est ma voisine. Ah, Claudia, tu es ma voisine ou alors ? En Suisse. Donc, toi, tu es là-dessus ? Mon frère Claudia me connaît. Elle connaît ? Elle connaît ? Elle dit qu'elle est ma voisine. à Claudia, tu es ma voisine alors ? Tu ne te fais pas voir. Eh, à Claudia. Ah oui. Moi, je sais très bien parce qu'elle est maman Saki. Écoute alors, Karel Villiam, quand elle est vieille. Mamone ! Quand elle est vieille. Tu as vu ce qu'elle a écrit ? Je ne peux même pas lire ça. Karel. Il n'y a pas que moi qui collège. Vraiment. Oui, William Karel. On t'a gâté au village. William Karel. On t'a gâté au village. On t'a gâté à William. Franchement. Donc, je dis que moi, je suis rentré dans des endroits où on me dit ça, c'est la ligne rouge, ne passe pas. Oui, le direct c'est bon à moi. Ne passe pas. je demande que comment moi, je ne vois rien. Merci pour les étoiles. Non, on ne passe pas. Je dis que le cabaret, je dis que le carrossel est devenu à un moment donné un endroit où ont piégé les artistes, c'est eux-mêmes qui le disaient. Merci de tapoter le live, c'est gentil. C'est eux-mêmes qui le disaient. Merci. Exactement, mémé, c'est ce que c'est ce qui me rend à même. Parce que je vois certaines là sur la toile, je connais, je les connais, les anciennes d'Aïdjo. Je ne vois même pas parler de ça. Bon, tu sais que en même temps, il faut comprendre certaines femmes, ou bien, il faut même comprendre les femmes. Quand Aïdjo était populaire, histoire que tu es engagé là, quand il était populaire, tu sais, quand il y a un homme que les femmes aiment, Claudia dit qu'elle a déjà eu à mes services dans une fête. On va seulement arriver aujourd'hui, Claudia. Claudia, il y a le numéro sur la tête du direct. On va y arriver, Claudia. On va arriver là où on doit même arriver. Parce que tu es trop dans mes directs, dans les écrits, à un moment donné, il faut quand même qu'on se connaisse. Tu n'as pas vu ma soeur qui est venue le week-end dernier. Elle dit que je mangeais chez Zé Larouan, à Saint-Ouen. Voilà, Claudia, ça a déjà commencé. Ma soeur est venue là, elle a dit à Saint-Ouen. Quand j'arrivais à Paris, je ne manquais pas de manger chez elle. Elle est venue parler ici en direct. On lui a dit que dis-nous alors, cache tout. Elle a dit que taisez-vous. À cette époque, la majorité de vous qui êtes là était encore au Cameroun. ma soeur est venue et elle est venue ici. Elle a parlé. Sincère, je ne comprends pas ton commentaire. Explique-toi, s'il te plaît. Bien sûr, Carrel. Bien sûr. Donc, je voulais expliquer sur ce que Mimi a dit tout à l'heure. Marc, ma personne personnelle, on dit que le Bikouti, votre Bikouti là est pourri. Hein? Ma carna, ma djona, mon yon a beli, le filet. Je ne sais pas de qui. Donc, heureusement que toi-même, tu es d'accord avec moi. Donc, ma mémé, n'accuse pas trop les femmes. Tu sais, il y a un côté négatif des hommes qui sont attirés par la jante féminine. Tu sais, le côté négatif, c'est quoi? C'est que, comme tu ne peux pas accepter tout le monde en même temps, tu fais beaucoup de jaloux. Ah, pardon. Nono, nono, dame, pardon. Ne parlez pas de lui dans le live, papa. Ah bon, Karel? Ah, il a fait un pouce comme ça, hein? Pardon. Pas la force. Chacun va porter sa croix. Ah, Karel, ok. Ah, mémé, Coco, vous voyez, vous voyez que, comment il s'appelle, Benji, ne dit pas des choses au hasard. Benji, ne dit pas des choses au hasard. nono, 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 donc, Claudia, elle me dit qu'elle va continuer à se voir dans le live, mais elle ne se présentera jamais. Quel bonbon? T'as compris? Nono, tu dis, mais. Claudia, il me dit qu'elle est d'Avlu-Nav-Goro, le dernier d'Avlu-Goro, elle nous a servi. Et on va se revoir au prochain d'Avlu-Goro, et elle va continuer à nous servir. C'est lui? C'est lui? C'est lui? C'est lui? Très bien. Mamou. Vous êtes le vrai FBS. Elle nous a servi d'Avlu-Goro, je peux voir qui c'est. Ok, mémé, donc tu vois donc que... Mamou, Claudia, je vois déjà qui tu es. Donc tu vois que, ce que Benji a dit, il n'a pas tort. Mais je disais que le mal dans ça, ce qui peut faire aujourd'hui que toutes ces femmes-là... Je vais aussi te suivre en retour. Ce qui peut faire aujourd'hui que toutes ces femmes-là soient loin d'Aïdio, parce qu'il a sûrement déçu certaines. Peut-être aussi qu'on m'en fait sur le côté, vous voyez, non? Il a sûrement déçu certaines, et vous connaissez... Vous connaissez la colère des femmes quand une femme est fâchée. Surtout quand elles se mettent toutes contre toi. Peut-être moi souris un peu, va, petit. Quand elles décident de se mettre toutes contre toi, c'est dangereux. S'il a goûté, là-bas, 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 et après, il a laissé tomber tout le monde. C'est normal que personne ne se prononce. C'est ça. Et surtout, comme lui, il était très discret. Merci pour les cœurs. Il n'officialisait pas ses relations. Merci. Tu ne savais jamais où il est exactement. Il était là comme ça. Il était là comme ça, l'artiste que tout le monde aime. C'est juste les femmes entre elles qui savaient les guéguerres qu'elles avaient. Je vois que ce qui n'est d'amour a rejoint. Comment tu vas ? Floriza, comment tu vas ? Ça va ? Blanche ? Ok, Karel. Tu vois, il y a des gens qui suivent. Donc, il y a des gens qui font le réel. C'est pour ça, j'ai dit que sans même d'avoir vu tout ça. C'est resté comme ça. Il y a les cheveux blancs. Madame, quand on fait deux lives en même temps, c'est un peu compliqué. Pourquoi Choupinette d'amour ? Comment tu vas ? Moi, je suis sur Facebook. Elle est sur TikTok. Ta fille Choupinette, elle a salué ta fille Choupinette. Et ça fait attirer un peu. Qu'est-ce que tu as fait un live demain ? Donc, vous voyez, Choupinette, c'est où ? C'est ici à TikTok. Oui, à TikTok. Donc, vous voyez que Oui, bonjour. Ah, mais Marthe, tu as aussi subi ça. Bonsoir, Papa Tagne. On est en retard. Donc, vous voyez, quand on fait des analyses intelligentes, on tombe sur des faits qui ne trompent pas. Papoune, Maman est très bien avec sa coupe. Blanche Pinda. Merci. Voilà. Donc, vous voyez, donc Benji, n'a pas tort. Moi seulement, le simple fait d'avoir vu la vidéo d'Aidio, la vidéo, sachant que ce monsieur a été hospitalisé par le Zong, il a été hospitalisé, pris en charge par le Zong, au C.A. je suis toujours à Yahoudi. et que des années après, c'est le même monsieur qu'on retrouve aussi en maigri comme il est. Moi, sur ma chaude de mon papa. avec cette eau chaude, de la l'eau, quand tu as dit l'eau, elle était très chaude. Lui-même, il dit, c'est ici, taper ici. Allez regarder encore la vidéo, vous comprenez que on peut nous parler d'hôpital, on peut voir le ventre rond, on peut voir. Ça te rajoute. Une vieille maman, 48 ans. Donc, maman, justement, on demande à maman, elle ne veut pas me laisser faire le direct. Donc, je vais seulement devoir vous laisser. C'est gentil. Merci, Choupinette, pour les cadeaux. Merci. En tout cas, moi, je ne suis pas médecin, mais une chose est sûre. Merci beaucoup. Une chose est sûre concernant le maraboutage. Les artistes de Bikoussi ne baignent que dans ça. Nya, comment c'est Sanu qui fait mal? Claudia, il me souffle. Souffle, souffle, le piment sur ses yeux, il me perds-tu? Tu ne peux pas me laisser boire ton truc-là. Ça m'a réveillé. Ça m'a réveillé les babysons.